Est-il raisonnable de vouloir retourner à une vie naturelle ? Thèse, l'état de nature est l'état originel de l'homme. Antithèse, retourner à la vie naturelle, c'est faire de l'homme un animal. L'état naturel est un idéal de vie. En effet, on peut voir dans un retour à l'état de nature un état antérieur à toute forme de société humaine, un moyen d'échapper aux contraintes et aux souffrances imposées par la civilisation et par la culture qu'elle produit. Premier argument, l'état de nature est un paradis perdu. Selon la Bible, l'état de nature remonte au temps où l'homme vivait au jardin d'Éden, en accord parfait avec la nature, sans se considérer comme différent des autres créatures. L'expulsion d'Adam et Ève du paradis, suite au péché originel, entraîna la perte de cet état de nature. La tâche de l'humanité déchue serait donc, dans cette perspective théologique, de se racheter pour retrouver cet état initial. Deuxième argument, l'homme est esclave de la vie sociale. Les cyniques prônent un retour à la vie strictement naturelle et ascétique. De cette façon, ils se libèrent de tous les besoins superflus, ainsi que des conventions sociales arbitraires et de la soumission à une autorité. Diogène alla jusqu'à briser son écuel, ayant vu un enfant boire dans ses mains, ce qui lui sembla plus naturel. Vision idyllique sans doute, car je me vois mal aller à pied plutôt qu'en métro, parce que c'est plus naturel. Troisième argument, la civilisation nie la vie. Les valeurs morales établies par la civilisation correspondent, selon Nietzsche, à une fuite en avant devant la vie. Elles ne sont là que pour contraindre l'homme à la soumission et à la faiblesse. Il faut donc se libérer de l'esprit de pesanteur et de tout ce qu'il a créé. Contrainte, loi, bien, mal, par une réelle exaltation de la vie. En bref, l'absolue liberté passe par un retour à l'état naturel. La civilisation n'apporte que soumission et faiblesse. Il faut exalter la vie naturelle. Antithèse, l'homme est un être social et culturel. En effet, faire de l'état de nature un idéal de vie humaine revient à oublier une caractéristique essentielle de l'homme, pour le placer sur le même plan que l'animal, que régissent seul son instinct et ses fonctions biologiques. Premier argument, l'homme est un animal social. L'homme a une place à part dans la nature, car il vit en société et il est doté de la raison et de la parole. La nature rationnelle de l'homme ne se dévoile donc que dans un regroupement d'individus se dotant d'un langage et d'une structure culturelle commune. Les humains doivent dépasser l'état de nature pour constituer une société. Deuxième argument, la raison s'oppose au monde naturel. La particularité de l'homme est d'être un être doué d'une raison par laquelle il s'oppose au monde naturel, pour reprendre la conception de Hegel. Vouloir retrouver l'état de nature, se conformer à elle au lieu de s'y opposer, reviendrait à refuser de se définir comme être rationnel, c'est-à-dire comme être humain. Deuxième argument, de la nature humaine au bien de tous. L'homme a, par nature, un penchant belliqueux et envieux du bien d'autrui. Kant montre toutefois l'aspect positif d'une telle tendance. Elle est le point de départ d'un processus conduisant à une organisation globale de l'humanité. Les hommes doivent s'unir, d'abord en état, puis en état regroupé, en se dotant de lois et de valeurs morales. Ils constituent ainsi par étapes une histoire universelle, qui trouvera son achèvement dans une paix générale. En bref, l'homme est doué de raison et il ne peut vivre qu'en société. La raison et la vie sociale exigent de l'homme qu'il ne soit plus régi par ses seuls instincts naturels. Synthèse. L'état de nature, conçu comme un état de paix et de bien-être originel, semble finalement n'être qu'un simple mythe. L'histoire de l'humanité ne débute-t-elle pas avec la lutte pour le feu ? Dans ce cas, l'état de nature de l'homme est à rechercher, non pas dans la nature en général, mais dans sa nature propre. L'homme est avant tout un être destiné à vivre dans des sociétés régies par la raison, qui produisent une culture et des règles de vie communes. Il ne s'agirait donc plus de retrouver un état naturel passé, mais plutôt de construire, en harmonie avec la raison, cette culture et ses règles. Une harmonie qui implique évidemment la question de savoir comment l'homme doit se comporter face à l'héritage culturel qui est le sien. Notez commentaire. Symbiose. Union très étroite et harmonieuse entre des personnes ou des choses. Scientifiquement, ce terme désigne une association de bénéfices mutuels entre les animaux ou les végétaux. Citation. L'être humain coupé de la société n'est qu'un animal, privé de langage et de pensée. Serge Moscovici.